Donc Vincent, EDF et l'Etat ont trouvé un compromis hier pour préparer la fermeture de la centrale de Fessenheim mais c'est un dossier où il y a beaucoup beaucoup d'arrières-pensées. Eh bien oui Fabienne, on pourrait même dire qu'il n'y a dans cette affaire que des arrières-pensées, beaucoup de non-dits et même une bonne dose de cynisme. Alors examinons tour à tour chacune des parties prenantes. François Hollande d'abord, prince de l'ambiguïté et du double langage s'il en est, il s'est engagé, il s'était engagé il y a cinq ans, pendant la campagne électorale, à fermer la centrale de Fessenheim. L'objectif semblait assumer, obtenir le soutien des écologistes au second tour de l'élection présidentielle. Il fallait un symbole et après tout, François Hollande n'a fait qu'imiter François Mitterrand et Lionel Jospin qui eux aussi avaient eu besoin des voix écologistes. Le premier avait décrété l'arrêt de la construction de la centrale nucléaire de Plogoff et le second avait annoncé l'arrêt du réacteur à neutrons rapides Superphénix. Dans les deux cas, ces décisions avaient pour but de masquer la poursuite d'une politique délibérément très favorable au nucléaire. La vérité, c'est que les socialistes sont à l'image des Français, massivement favorables au nucléaire. Ils estiment qu'ils constituent un atout majeur pour l'économie française, mais ils répugnent à l'assumer ouvertement pour ne pas fâcher leurs alliés. Et le dossier de Fessenheim vient illustrer à merveille l'ambiguïté socialiste. François Hollande pourra plaider qu'il a tenu sa promesse in extremis, mais dans les faits, la centrale n'aura pas été fermée au cours de son mandat. Rien d'irréversible n'a été entrepris et donc rien n'empêcherait un prochain président, par exemple François Fillon, d'en décider autrement. Et donc du côté de l'entreprise EDF ? Eh bien là aussi, il y a beaucoup de non-dits. L'entreprise, tout comme les salariés d'EDF, n'était pas favorable à la fermeture de Fessenheim. Mais EDF a bien compris que la décision n'était pas irréversible. Et surtout, elle s'est servie de l'ambiguïté de l'État pour négocier au mieux et arracher des concessions. La fermeture de Fessenheim ne pourrait pas entrer en vigueur avant que l'EPR de Flamanville ne soit terminée et mise en fonctionnement. Et EDF a obtenu une compensation financière en fixe et en part variable jusqu'en 2041, s'il vous plaît. Cela s'appelle une négociation très politique et très bien menée. Du côté des salariés, il y a bien sûr l'objectif de la défense de l'emploi. Mais pour bien comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Et se souvenir que la CGT avait marché main dans la main avec la direction de l'entreprise, alors presque en co-gestion, pour bâtir le grand projet nucléaire français. Et construire les centrales au nom d'une religion de l'électricité et d'une certaine idée très gaullienne de l'indépendance de la France. Culturellement, politiquement, la CGT a toujours été favorable au nucléaire. Et cette affaire divise aussi les écologistes, Vincent. Eh bien oui, Fabienne, même si en façade, tous les dirigeants écologistes vous diront la main sur le cœur qu'ils exigent au nom de la sécurité et de la protection de l'environnement, l'arrêt total programmé du nucléaire. Certains militants et experts en leur sein, notamment dans l'entourage de Nicolas Hulot, estiment au contraire que le nucléaire a certes des défauts, et même beaucoup de défauts, mais que dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le nucléaire est un moindre mal et même un atout décisif au vu de l'urgence et de la gravité de la situation. Le nucléaire n'émet pas plus de CO2 que l'éolien. Il faudrait donc s'y résigner, au moins pendant une période de transition, plaide-t-il, tant que les technologies ne résolvent pas le problème du stockage et de l'intermittence des énergies renouvelables. D'autant, ajoutent ces experts, que l'autorité de sûreté nucléaire, aujourd'hui très crédible, a jugé sans risque le fonctionnement des deux réacteurs de Fessenheim pendant encore six ans. Voilà, c'était le dernier indice, s'il en est, qu'on parlera encore un certain temps de cette histoire bien française qu'est le feuilleton de Fessenheim. Vincent Giray du journal Le Monde sur France Info.